j'espère que vous êtes en forme moi j'ai la patate on est au mois de décembre et mois de décembre c'est le mois des fêtes de fin d'année vous pouvez voir j'ai décoré la pièce un petit peu qu'une pub de noël vous allez pouvoir bien tailler et par contre je mettrais pas le bonnet ya pas moyen non ça je ne mettrais pas on voit là on est on est bien on est au chaud monsieur ça caille en ce moment donc ce mois ci je vais vous présenter un épais que je kiffe de fou c'est un LP d'une année de dingue en 1982 c'est l'année le summum de la fun qui c'est comme un bon vin c'est une superbe année et c'est un LP de 1982 d'une artiste féminine qui a fait qui a démarré sa carrière dans les années 60 et sa discographie a une prédominance jazzy on va y revenir après donc je vous présente ce mois ci les amis le lp de marlena show 1982 let me in your life sur le label south bay donc c'est un superbe lp et il a une particularité celui-là on va y revenir après aussi donc marlena show de son vrai nom marlena burgers rien à voir avec l'héroïne burgers donc elle est née en 1939 et elle a un oncle qui s'appelle jimmy burgers qui est trompettiste et à l'âge de qui l'emmène sur scène à l'âge de 10 ans donc elle a 10 ans elle suit son oncle sur scène et elle se produit notamment à l'apollo théâtre d'harlem donc c'est pas rien quand même parce qu'ils ont un public assez exigeant là bas et elle fait des cartons sur carton alors qu'elle est toute petite elle a 10 ans à peine et du coup ils font plusieurs scènes ensemble mais ça s'arrête assez vite parce que la mère de marlena show veut pas qu'elle fasse que ça elle veut qu'elle aille à l'école c'est normal c'est une enfant donc eh ben elle va à l'école elle fait des études pendant plusieurs années et en 1963 quand elle a 23 24 ans cette fois vraiment faire de la musique et elle décide de faire partie d'un groupe c'est un trio elle fait partie d'un trio monté par Howard McGee qui est trompettiste également mais très connu dans le monde du jazz et donc elle fait un trio elle se produit sur plusieurs à plusieurs endroits dans new york pendant quelques années et après sa carrière solo en 1968 sur le label cadet donc elle va faire deux albums chez cadet en 1968 et en 1969 ensuite donc c'est bien jazzy ensuite elle va passer chez blue note en 1972 et pour la petite histoire c'est la première artiste féminine à signer chez blue note à l'époque et donc elle sort cinq albums chez blue note en 1972 1973 1974 1975 et le dernier en 1976 on va revenir sur celui-là donc les quatre premiers qu'elle sort chez blue note ils sont on est dans jazz soul et ensuite en 1976 on est en mi-70 il y a la disco qui arrive gentiment et on peut sentir que le son disco va influencer le son chez blue note en fait car là ils vont demander à Marlena voilà ils vont sortir un album un peu un peu plus disco là ça va démarrer et notamment avec un morceau dans le LP qui s'intitule it's better than walking out et ce morceau là ils vont sortir en maxi 12 inches chez blue note et ça va être le tout premier 12 inches chez blue note donc c'est marlena chaud qui a eu l'honneur de sortir le premier maxi chez blue note donc voilà pour la petite histoire ensuite elle va partir chez blue note pour signer chez colombia en 1977 là où elle va faire trois albums à en 77 en 78 et en 79 donc là on est on est dans la disco pur et dur c'est trois bons trois bons épais moi je sur les trois je préfère à quoi que j'allais dire 77 mais ils sont pas mal ouais il y a toujours des dans chaque LP il y a des musiques intéressantes donc les trois sont à prendre honnêtement ils sont pas mal le truc c'est qu'après en 79 elle va plus rien faire et après elle fait celui-là en 82 elle elle veut ce qu'elle veut c'est sortir un LP qui somme vraiment plus R&B c'est ce qu'elle souhaite du coup elle va délaisser la disco et elle va sortir cette pépite le problème c'est que sur le label sur laquelle elle le sort c'est un tout petit label South Bay et ce label il n'a pas d'oseille donc pour ce qui est de la promotion la pilote les radios c'est pareil enfin boudé des radios pas de promo sorti un peu d'exemplaires il n'a pas marché c'est paradoxal parce que dedans il y a du monde de ouf en termes de musiciens bah l'artiste en question qui interprète les chansons en background vocal aussi et en duo de production il y a un duo de production et le duo il est monstrueux je parle de Johnny Bristol et de Webster Lewis quand même on est sur un duo de producteurs de fous deux monstres sacrés en ça ce sont deux monstres sacrés Johnny Bristol et Webster Lewis petite aparté monstre sacré il y en a un qui va qui aura la ref et qui va rigoler je pense donc voilà il va malheureusement pas marcher bon j'ai envie de vous dire moi il marche dans ma pièce en tout cas dans ma chambre il marche chez moi ça fait des années des années que je l'ai je pense que vous êtes pas mal à l'avoir donc voilà donc side one mes amis c'est Johnny Bristol qui produit donc side one ouais une belle production dessus Johnny Bristol arrangement vocaux Jackie Milligan avec Johnny Bristol voilà Paulinho Da Costa en percussion et en background vocal c'est à dire Phyllis Saint James donc on va s'écouter les tracks de la side one et on va revenir juste après pour en discuter allez on y va à dire Phyllis Saint James Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501